All for Content, édition 2023, 6 et 7 juin, toujours à Paris, Olivier, en direct du New Cap Center, dans le 15e arrondissement. Nous recevons le fondateur de Content Lab. Bonjour, vous êtes le fondateur de cette société, Raphaël Eslo, depuis... Depuis 5 ans. Vous exercez dans un univers que l'on connaît plutôt pas mal. Vous produisez du contenu vidéo et photo pour mettre en avoir votre savoir-faire sur le digital à la disposition de vos clients. D'ailleurs, quels sont-ils ? On travaille avec beaucoup de marques de l'agroalimentaire, de la beauté. En fait, on est spécialisé avec Content Lab dans les pack shots produits, donc la starification de vos créations. Et on travaille énormément en slow motion, donc au ralenti. On travaille avec des caméras qui vont jusqu'à 1000 images secondes. Donc, s'amuser à faire la petite goutte d'eau qui tombe au ralenti sur les produits. On travaille, on cherche des solutions techniques pour rendre les produits les plus beaux pour de la publicité sur le digital. Et on comprend bien que, dans ce que vous êtes en train d'expliquer là, ce qui compte, c'est vraiment la beauté des images, vraiment quelque chose de très artistique. Mais je crois savoir que vous utilisez des techniques qui sont déjà utilisées depuis longtemps dans le cinéma, mais que vous avez réussi à vous approprier pour les rendre accessibles à vos clients. Exactement. Moi, dans mon parcours personnel, j'ai beaucoup travaillé sur des tournages de séries télé, de films, de pubs pour la télé ou pour le ciné, avec des grosses équipes. On a été travailler avec des équipes de 20, 30, 40 personnes pour des plans avec des bras robotisés de plein de marques différentes et qui ont un certain coût matériel et humain. Quand on est sur le digital, on a envie d'avoir cette qualité, on a envie, que ce ne soit pas le parent pauvre de la publicité, d'avoir des belles images de la même façon, mais comment l'adapter au budget du digital. Et c'est comme ça que... Vous avez une équipe plus réduite. Exactement. Donc, on a une équipe plus réduite. On a des outils, comme on parlait tout à l'heure de la caméra en slow motion ou du bras robotisé, qu'on a sourcés chez des fournisseurs industriels à la base, qui travaillent d'habitude. On a un bras robotisé qui, à la base, est sur des chaînes de montage automobiles et que là, on a réussi à adapter pour mettre des caméras vidéo dessus et de pouvoir faire des plans qu'on ne peut pas faire à la main ou qu'on ne peut pas faire même avec un stabilisateur. On ne peut les faire qu'avec un bras robotisé. Et on n'a plus besoin d'être 50 personnes derrière et d'avoir une journée d'installation pour le faire. On arrive à optimiser tout ce process de production pour passer du temps à mettre en avant le produit, la création de nos clients. Vous produisez pour plusieurs clients et j'imagine que sur ce salon, vous cherchez de nouveaux clients, vous contactez vos prospects, vous contactez vos clients fidèles. Exactement. En fait, si vous voulez... C'est la première fois que vous êtes sur ce salon. C'est la première fois qu'on est sur le salon. On a 5 ans d'existence. J'étais rentré en contact avec Dorothée qui organise le salon l'année dernière. Niveau timing, on n'avait pas réussi. Dorothée Thuyot, pardon, qui était venue, que j'avais rencontré. Et l'organisation du salon l'année dernière au mois de mai était en plein milieu d'un tournage pour nous. Donc, ça n'a pas été possible. Donc, on a repoussé ça cette année. Nous voilà. Et on travaille principalement, nous, en direct avec des marques. Donc, agroalimentaire, food, beauté, lifestyle, mais aussi avec des agences de communication. Et c'était intéressant pour nous, avec ce salon, de se retrouver face à ce public directement. Et vu qu'on a des outils technologiques pour la production vidéo un peu particuliers, sur le salon, on les a ramenés. C'est ce que j'allais vous poser comme question. C'est-à-dire que vous êtes venu avec vos outils pour pouvoir faire quelques démonstrations ? Exactement. En fait, on n'avait pas envie d'avoir uniquement un écran de télé pour montrer notre savoir-faire. On voulait montrer dans un cas réel. Là, on est sur notre stand, qui n'est pas gigantesque, mais on a réussi à s'adapter dans notre place. Et on tourne des plans. Donc, on a le bras robotisé sur le stand. On a ramené quelques produits. Et on tourne directement des plans avec les gens. Et on leur montre même comment faire. Et ils nous aident des fois même à tourner, par exemple. D'accord. Et justement, ce qui est intéressant, c'est ce que vous venez de dire, c'est que vous n'avez pas beaucoup de place sur le stand, mais vous parvenez à le faire parce que votre défi et le défi technologique que vous lancez, c'est en fait de pouvoir vous adapter à certaines contraintes peu habituelles dans le monde du cinéma, par exemple. Exactement. Avec mon associé Aurélien, on aime bien relever les défis. Et là, on nous a dit, voilà, vous avez un stand de 4 mètres carrés. Est-ce que c'est possible ? Donc, nous, dans notre studio à Paris, on a créé... Ça change des grands studios de cinéma, finalement. Ça change des grands studios. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Nous, dans notre studio, on est en plein Paris, dans le 5e. On a un studio de tournage à notre disposition. Au sol, on a fait un marquage de 4 mètres carrés. Et on a recréé notre stand dans notre studio pour voir comment agencer tout notre équipement. Et comme ça, aujourd'hui, enfin depuis hier même, on est venu, on a ramené le bras robotisé, les caméras, etc. Et on arrive à tourner. Et on a même de la place pour pouvoir parler avec les gens. Donc, c'est pratique. Donc, vous avez du matériel adapté, donc au digital. Est-ce que ça veut dire que vous proposez, évidemment, le matériel que vous avez, ça c'est une évidence, mais vous êtes aussi susceptible de répondre à l'attente d'un client qui va vous dire, moi, j'aimerais avoir tel type d'image. Vous vous rendez compte que le matériel que vous avez, par exemple, n'est pas approprié. Vous allez chercher la façon de produire cette image-là, quoi. Exactement. C'est vraiment ça. Depuis le début, en fait, de la création de Content Lab, moi, j'ai investi une énorme partie de l'argent qu'on a gagné dès les premiers contrats dans le matériel. On a acheté énormément d'équipements pour pouvoir répondre à 90% de nos demandes sur le digital. Il arrive qu'il y a une pub, par exemple, une pub télé pour un de nos clients qui va faire une pub télé où il y a toute une partie pub, entre guillemets, avec des comédiens, etc. Et puis, la partie Packshot. Là, pour tourner la partie qui va passer en télé, il nous faut plus de qualité, plus d'images, plus de spécificités pour aller en télévision. Là, on va louer du matériel pour ça. Mais c'est notre matière première à nous, c'est le digital. On est vraiment focus là-dessus. Alors, effectivement, il y a une partie tournage et ensuite, il y a tout le back-office, avec le montage qui est nécessaire pour que les images puissent correspondre tout à fait à vos attentes et aux attentes des clients. Exactement. On intervient, au final, de la pré-production à la production et même jusqu'à la post-production et la diffusion. Dès le début, que ce soit avec des agences qui viennent des fois avec leurs concepteurs et d'acteurs qui ont pas mal de briefs, pas mal d'idées, pas mal de choses pour répondre un peu à leurs propres clients. Nous, on arrive pour les conseiller. Techniquement, est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on arrive à rester dans ce budget-là ? Qu'est-ce qu'on pourrait proposer en plus techniquement ? Parce que quand on a un savoir technique, c'est toujours intéressant pour le milieu artistique. Typiquement, il y a des nouvelles optiques, comme c'est une optique qui s'appelle la Laowa, qui a un long tube et il y a une optique au goût qui est macro. Et ça permet, par exemple, de passer au milieu d'un gâteau, de passer au milieu d'un livre, de passer à travers le lacet d'une chaussure. Donc, c'est des choses totalement ouahou et c'est le but recherché. Et ça, c'est des choses qu'on arrive à apporter en complément dans la partie de pré-production et qu'on sait bien sûr faire en production. Et en termes de diffusion, vous êtes multicanal ? On fait attention maintenant, évidemment, à être aussi bien présent sur des formats comme du 16-9e, qui va être principalement sur YouTube, Vimeo. Après, quand il y a besoin d'être en story, donc en format vertical, en 9-16e, là, on s'adapte et ça, on le prend en compte dès la pré-production pour justement ne pas être battu au moment du montage où on a tourné, entre guillemets, que pour de la story et qu'on nous dise, ah non, finalement, je trouve ça cool, je vais faire un salon bientôt, j'aimerais bien les images sur mon écran. Ça veut dire que quand vous faites le tournage en 16-9e, vous pouvez ensuite réadapter le format pour l'utiliser sur d'autres supports. Sans pour autant être obligé de faire un nouveau tournage. De retourner, exactement. C'est pour ça que nous, c'est très important, dès le brief de départ, de savoir où est-ce que ça va être diffusé. Oui, il faut quand même le prévoir en amont. On le prévoit en amont. On sait, par exemple, on va faire, je ne sais pas, une recette de cuisine ensemble. La recette de cuisine, on va vouloir la mettre sur votre chaîne YouTube, mais vous avez un compte Instagram qui est en train de se développer et ils ont besoin d'être aussi présents ici. Mais nous, quand on va tourner notre recette de cuisine, on va faire un 16-9e, donc un rectangle qui va sur YouTube totalement parfait, bien, avec notre set designer, tout ça. Suffisamment bien éclairé. Suffisamment éclairé pour tout le monde. Et à un moment de la post-production, là, on pourra cropper, on pourra réadapter, on pourra, d'un tournage, d'une vidéo, ressortir 3-4 vidéos de la même vidéo. Sur ce salon, on peut venir vous rencontrer pour visionner ces fameuses démos que vous mettez à disposition de vos clients et de vos futurs clients. Exactement. On est sur le stand là-bas et on vous attend. Merci Raphaël Eslo. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Content Lab. Parfait. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada